Bonjour Dominique, vous allez nous parler des reportages d'Albiante sur Gabriel et Danonziot. Oui, alors particulièrement à une période extrêmement, on va dire, compliquée, qui est la période de 1919 jusqu'à 1921. Donc ce que je vais vous raconter, ça se situe dans ces années-là, et principalement l'année 1919, qui est une année clé, qui va connaître beaucoup de bouleversements dans une région qui est la côte orientale de l'Adriatique, une région qui fait partie du sud des Balkans. Je ne sais pas si vous vous souvenez que les Balkans ont été à l'origine de la Première Guerre mondiale. Donc cette région est une région, on va dire, où il y a un mélange de territoires, de gens qui appartiennent à des royaumes qui n'existent plus après la Première Guerre mondiale, et donc cela va créer des situations très conflictuelles. Alors on va commencer, donc je vais vous présenter ce long récit que fait Albert Londres. Bien entendu, il va rencontrer Danonziot deux fois, une première fois en 1919 et une dernière fois en 1921. On va voir comment d'ailleurs. Donc le récit se déroule surtout pendant l'année 1919, qui est une année de la Conférence de Paris. La Conférence de Paris, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est l'instance qui est dirigée par l'Antan, c'est-à-dire les trois puissances victorieuses à l'issue de la Première Guerre mondiale, qui sont donc l'Angleterre, les États-Unis et la France. Donc représentée par la France Clémenceau, l'Angleterre par Love George et les États-Unis par Wilson. Donc bien sûr, l'Italie est conviée, comme d'autres puissances, à cette conférence qui va délimiter les nouvelles frontières. Puisque, je l'ai dit tout à l'heure, la Première Guerre mondiale va bouleverser complètement les frontières de cette zone de l'Europe. Alors, donc en 1919, l'Italie s'est engagée aux côtés de l'Entente, donc l'Entente ce sont les trois puissances dont j'ai parlé, se voyant promettre en retour l'annexion des territoires de l'Est, dit aussi terres irrédentes. Alors les terres irrédentes, on le voit sur la carte, donc bien entendu, vous le voyez, ces terres irrédentes sont des situations stratégiques très intéressantes, puisque ce sont des terres au bord de la mer Adriatique, et au-dessus, il y a la Yougoslavie, qui est un pays qui va être créé justement à l'issue de la Première Guerre mondiale, l'Autriche, la Hongrie au-dessus. Donc évidemment, des possessions italiennes sur la mer, entre ces grandes puissances, vont être intéressantes et c'est ce que l'Italie désire. La Hongrie n'existe plus, donc plus rien ne s'oppose à l'annexion de ces territoires réclamés par l'Italie, où il y a la ville de Trieste, la ville de Fiume, l'Istrie et la Dalmatie. Sauf que les prétentions italiennes vont être contrariées par celles des nouveaux voisins, qui constituent la Yougoslavie, et qui sont constituées d'ethnies croates, serbes et slovennes. Donc la Yougoslavie étant le nouveau voisin, on comprend qu'il va y avoir des frictions. Donc en Italie, après la Première Guerre mondiale, c'est une misère terrible due à l'inflation, c'est une pénurie de blé, il y a des pillages, c'est le délitement total de l'économie. Les socialistes en Italie ont des revendications, et ils profitent de cette situation justement pour avoir des revendications. Et en Croatie, donc la nouvelle Yougoslavie, Fiume, qui était préalablement une possession de l'Empire austro-hongrois, qui n'existe plus, est occupée par les Italiens et les Français. Il ne faut pas oublier qu'à l'issue de la guerre de 1914-1918, qui se termine en 1918, en 1919, donc un an après la fin de la guerre, il y a encore des troupes alliées qui sont dans ces territoires, qui ont fait problème, puisque l'Autriche-Rongrie n'existe plus, comme je l'ai dit. Fiume, donc c'est une ville qui est aussi peuplée de beaucoup d'Italiens, qui était là depuis très 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 longtemps. C'est un peuplement italien qui est ancien. Donc, à l'issue de la guerre, la Yougoslavie, unie à la Serbie, Fiume, Trieste, ce sont des villes portuaires de l'Adriatique. Donc, bien sûr, elle est peuplée, je l'ai dit, de beaucoup d'Italiens, cette ville de Fiume, et autrefois, cette région appartenait à la République de Venise. Il ne faut pas oublier que l'unité italienne s'est faite à la fin du XIXe siècle, avec Cavour et Garibaldi, donc le roi c'est toujours Victor Emmanuel, bien entendu, mais il faut comprendre que l'Italie, c'est une nouvelle nation, encore lors de la Première Guerre mondiale, et que, donc, la République de Venise, autrefois, débordait sur la côte orientale de l'Adriatique, qui était sa région naturelle. Les Italiens veulent retrouver les frontières anciennes, qui ont été plus ou moins traditionnelles, sur la côte orientale, donc l'Adrique, et Albert Londres part donc enquêter en Italie, alors qu'a lieu la Conférence de Paris, où siègent les États-de-Landes, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, de mars à octobre 1919. Nous verrons quelles conséquences a le délicat problème du tracé des nouvelles frontières, puisque ces gens-là s'occupent des tracés des nouvelles frontières, dans cette région du sud des Balkans, en ce qui concerne divers pays, donc la Hongrie, qui va basculer dans le bolcheonisme à la suite de ces problèmes, donc vous voyez que ça a des conséquences énormes. L'Italie, qui va durablement être secouée par les mouvements nationalistes, on verra après Mussolini, etc. Le rôle christique, ou presque christique, ça c'est une métaphore personnelle, du poète et héros de la Première Guerre mondiale, Danunzio, qui a été un aviateur qui a mis sa vie vraiment en danger lors de la Première Guerre mondiale, et qui en a apporté les éclairs dessus. Comment la Hongrie va basculer dans le bolcheonisme ? Alors, nous sommes à Fium, en 1919, qui était le port, je le rappelle, de la Hongrie, et se pose la question Italo-Yougoslav. L'Empire austro-hongrois disloqué, une république démocratique hongroise, se met en place, dont le président Karoli refuse les conditions de la triple entente dans la conférence de Paris. Il veut garder Fium. Les communistes hongrois s'allient aux sociodémocrates. Il ne faut pas oublier que la Première Guerre mondiale a été aussi, en 1917, l'époque de la prise de pouvoir des bolcheviques en Russie. Donc, c'est quand même un changement énorme de l'équilibre de cette région. Donc, le 21 mars 1919, proclamation de la République des conseils de Hongrie, et va intervenir un personnage qui s'appelle Belakoun, qui en devient le principal dirigeant. Donc, on a bien compris qu'il y a les communistes, les sociodémocrates, etc. Alors, c'est la manœuvre de Karoli, qui était président, qui va amener Belakoun, qui est lui, communiste, au pouvoir. Ce loup-jougoslave veut conserver Fium, port de l'Adriatique, très peuplé d'Italien, et pour cela, il a besoin de l'accord de l'entente, bien sûr, pour garder Fium. Donc, c'est Karoli qui a besoin de l'accord de l'entente. Cet accord ne venant pas, il décide de faire du chantage, pour que l'entente lui s'affure. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui va brandir comme menace ? Eh bien, la menace communiste. Si vous ne me donnez pas satisfaction, les communistes vont être très mécontents, ils vont me renverser, et il y aura les communistes au pouvoir. C'est simple, comme manœuvre. Mais malheureusement, ça ne va pas tourner comme ils le pensaient. Donc, ils démissionnent pour que les communistes prennent l'avantage, mais l'avantage, les communistes vont le conserver durablement, et la Hongrie va basculer dans le bolchevisme. Et bien sûr, Fium est toujours en question. La chose n'est pas tranchée. Alors, Béla Kuhn, donc le nouveau dirigeant de la Hongrie, fait un effort quand même, parce qu'il ne veut pas rompre avec l'entente. Bien sûr, il veut toujours Fium. Alors, les Italiens d'un côté, les Serbo-Croates de l'autre. Donc, bien sûr, les Italiens veulent garder Fium, et les Slaves veulent Fium. Donc, parce que c'est le port qui leur manque, aux Slaves, sur l'Adriatique, bien sûr. Alors, Albert Londres, bien sûr, se rend dans cette région où se produit ce problème brûlant. Donc, il va aller de Fium à Trieste, après de nombreux passages devant les carabiniers qui sont nombreux sur cette zone, puisque c'est une zone de danger, une zone militarisée. Il y a des carabiniers qui gardent la frontière. Il y a 70 kilomètres qui séparent ces deux villes, Trieste et Fium. Tout à l'heure, on a vu sur la carte. Donc, Trieste, en haut, près de l'ancienne république de Venise, et Fium, plus au sud. Ce voyage s'avère difficile, car aller à Trieste, quand on vient de Fium, peut éveiller des craintes quant à la sympathie avec le bolchevisme, puisque j'ai expliqué tout à l'heure que les Hongrois ont maintenant à leur tête Belakoun, qui est carrément communiste. Donc, ici, on voit Albert Londres dans ce voyage entre Fium et Trieste, qui a dit que partir, donc c'est très dangereux, qui a dit que partir, c'est mourir un peu, c'est revivre, au contraire. Je vivais. Je vivais, ma vie ne fut pas longue. 8 kilomètres. Nous arrivons à Abadzia. Abadzia était la Nice autrichienne. Ville des grâces et des plaisirs légers, de rires et de fêtes, de carnaval et d'amour. Je descends. Plutôt, on me fait descendre. On nous fait descendre. Et maintenant, au laminoir. Homme échaudé, j'avais épuré mes bagages de mille brochures de propagande. On comprends pourquoi. Donc, la Nice autrichienne, oui, parce que l'Autriche, je l'ai expliqué tout à l'heure, l'Autriche-Hongrie, un royaume unique, enfin, unifié, et bien sûr, la façade sur la mer adriatique était intéressante, et les riches autrichiens allaient en villégiature sur cette Nice autrichienne qui est la petite ville de l'Avazia. Donc, ô méchaudé, j'avais épuré mes bagages de mille brochures de propagande, sans quoi on vous enterre au passage. Les problèmes de l'Adriatique, la Yougoslavie, l'Italianité de Fium, etc., j'avais laissé tout ça à ma propriétaire. « Que dois-je faire de tous ces beaux livres ? » m'avait dit la Sainte-Femme. « Conservez-les pour donner à votre fils quand il aura 20 ans. Ainsi, on ne trouvera rien dans l'intérieur de mes chemises, rien entre les semelles de mes chaussures, aucune inscription sur mes manchettes qui, par bonheur, n'étaient pas transparentes. Je ne savais pas qu'il y eut des manchettes transparentes. À côté de moi, des mères de famille pleuraient. Elles imploraient. « Signore, carabinière, elles étaient là, macérants depuis 48 heures. Elles suppliaient qu'on les laissa rejoindre leur village, leur bambini. Elles attendaient. » J'interpelle. « Voyons, mesdames, leur dis-je, parlons bien. Avez-vous une lettre de recommandation ? » « Voyons, mesdames, leur dis-je, parlons bien. Avez-vous une lettre de recommandation au ministère de la merrie ? » « Excusez-moi. » « Non. « Connaissez-vous le général-commandant ? » « Non. « Êtes-vous amis des officiers timbreurs ? » « Non. « Êtes-vous journaliste ? » « Non. « Êtes-vous bolcheviste ? » « N'ayez pas peur. Répondez. » « Quoi, monsieur ? Bolcheviste ? » « Je ne sais pas. Et vous, madame ? » « Moi non plus. Aimez-vous les yougoslames ? » « Je ne sais pas. » « Bon, alors votre affaire ne va pas trop mal. Vous en avez pour dix jours. » « Mais nous allons à Sapiane, à dix kilomètres. » « C'est bien cela. » Qu'aperçoit-je sur le mur ? « Toute personne porteuse de couronnes timbrées aura ses couronnes confisquées et sera déférée à la justice. » J'en avais certainement de ces couronnes dans ma poche. Je les avais même payées le même prix que les autres. Vous savez qu'il y a deux sortes de couronnes. Celles timbrées que de timbrées dans ce pays. Par les yougoslames, pestiférées pour l'Italie et les couronnes vierges. Me voilà maintenant dans les pattes de la justice. Mais je suis d'Est. Je fais un saut. Hors de vue des gendarmes, fouille mon portefeuille. Ils trouvent soixante-dix-huit couronnes timbrées, les déchirent et enjettent les débris au vent comme si c'était un bout de cigarette. Ils m'ont bien vu. Ne fait pas d'ailleurs tout à fait jour. Il était 6h du matin. J'étais sauvée. Votre portefeuille ? Voilà. Non, il m'en restait deux. Une grande idée me vint. Je le geste. Je prends ces deux couronnes et devant deux souriants les mets en pièces. Un homme se privant aussi allègrement de deux couronnes ne pouvait être qu'un gentilhomme. Je suis libre. Donc on a compris, c'est la monnaie communiste. Pour un timbré. Difficile passage, on l'a compris, d'Albert Londres. C'est périlleux d'aller d'une terre bolchevique à une terre qui n'est pas bolchevique. Donc il manque d'être arrêté. Il arrive enfin à Trieste. Je vous ai bien spécifié que Trieste c'est proche de Venise. Donc la situation, quelle est-elle à Rome ? Donc le 25 avril 1919, Rome et toute l'Italie se mobilisent pour garder les terres irrédentes. Donc j'ai dit ce que c'était. Le nationalisme réunit toutes les tendances. Donc le nationalisme italien, la patriotisme. Il y a des ovations et des manifestations continues dans Rome. Et le Premier ministre Orlando promet de faire tout pour garder ces fameuses terres irrédentes. Alors que l'accord de la conférence de Paris de 1919 ne lui en attribuait qu'une partie. Tous les Italiens appuient Orlando pour qu'il obtienne ce que toute l'Italie réclame. Donc la tempête souffre en Italie, on l'a bien compris. et en avril, c'est l'embrasement de tout le pays, l'Italie se sent outragée par la décision de la conférence de Paris qui n'accepte pas donc cette réclamation de toutes ces terres irrédentes. Nous ignorons ce qu'ils décideront mais depuis 4 jours plus décisifs d'heure en heure, nous entendons le cri du peuple. Le peuple dit pas de transaction. Tous les regards sont pleinement sur Rome. Donc toute l'Italie est absolument ferme là-dessus. personne en Italie ne veut céder une partie de ces terres. Donc la conférence de Paris de ce fait a été désertée par les Italiens qui sont furieux et il y a un travail diplomatique qui s'instaure entre la conférence et Rome. Donc il y a eu aussi des incidents avec la France qui ont laissé quelques traces. Donc la France fait partie de la conférence de Paris. Le gouvernement a réussi à calmer la rue mais il faut quand même que le gouvernement ait une tâche facilitée. Alors donc Orlando qui est le Premier ministre et Sonino qui est le président du Conseil des ministres reçoivent les ambassadeurs des Etats-Unis et de l'Angleterre. Ce sont des négociations secrètes et ils partent ensuite en secret pour Paris parce que les Italiens ont compris que non on ne veut pas participer à cette conférence qui nous sépare de ces terres. Donc ils arrivent en secret à Paris et pendant ce temps dans la presse italienne il y a une déclaration de Clemenceau, Lloyd George et Wilson donc les triplantantes. Les journaux 14 heures plus tard annoncent le retour d'Orlando à Paris donc il n'y a pas de décision vraiment favorable et on attend Orlando puisque la triplantante a signifié qu'Orlando était à Paris qui était parti en secret mais qu'il y a des transactions donc tout le monde veut connaître les nouvelles. Nous sommes en mai 1919 l'unité italienne chèrement acquise il y a 50 ans par Calour Galli-Baldi n'avait pas été sans sacrifice. l'Italie meurt de faim et les Italiens sont toujours aussi déterminés à garder fion malgré le climat intérieur qui est assez difficile et Danonzio donc le grand poète italien est un peu le fer de lance de toute cette ferveur patriotique. Donc l'Italie roule définitivement avec l'enquête. Alors on va voir maintenant justement donc on a vu que que la Hongrie bascule dans le bolchévisme à cause de cette crise on a vu que donc l'Italie ronde avec l'entente et la conférence de Paris qui doit déterminer ses frontières et maintenant on va voir le rôle le rôle très très important de Danonzio et on va voir aussi qu'Albert Londres va rencontrer Danonzio. Alors Albert Londres est à Trieste et le duc d'Aost doit remettre à Danonzio la médaille d'or de la bravoure pour ses combats aériens lors de la guerre de 1914-1918. La foule vénère Danonzio comme un saint Albert Londres obtient un rendez-vous avec le grand poète à Venise donc Trieste et Venise c'est tout proche je l'ai déjà dit le lendemain sur le grand canal dans sa casa rossa c'est son domicile donc que dit Danonzio il est décidé à reprendre le film tout seul si l'Italie la cède vous voyez c'est une prise de position assez terrible donc ce grand personnage on va vous le présenter regardons un peu ce qu'est le nouveau Danonzio nous n'avons rien en France et non rien en Angleterre qui corresponde à la situation de Danonzio en Italie d'ailleurs ce n'est pas une situation c'est un état c'est un état dans l'état où il passe l'admiration murmure où il doit passer l'admiration à l'être où il est passé l'admiration raisonne à Venise il avait suffi que l'on me vit en sa compagnie pour que pendant huit jours on me saluât jusqu'à terre mais c'est à Rome qu'il fallait voir ce que j'ai vu à Rome un dimanche matin il parla cela atteint lieu de messe les églises étaient vides les fidèles avaient changé de temple aller écouter Danonzio c'était encore servir Dieu quand la rancre fut terminée les romains pour mieux le voir bordèrent les trottoirs ils étaient transportés par le raison ils murmuraient grandiose merveilleux dix minutes après les journaux sortaient ils sortaient spécialement et vous répétez le discours il y en avait six colonnes il y avait toujours six colonnes la foule arrachait les feuilles au crieur elle ne se consolait de ne plus entendre qu'en le lisant ce qui fait sa force c'est qu'il a dit faisons la guerre et qu'il l'a faite il y a perdu un oeil mais gagné de la voix au dessus des représentants du pays il parle c'est l'oracle les italiens aiment son éloquence galopent comme un quadrige frappant des images chaque coup de ses sabots ils aiment sa franchise qui est ternue en plein dans les figures surtout si elles sont de la société des nations ils aiment sa colère parce qu'elle fait jaillir du feu sa flamme parce qu'elle laisse une odeur de grillé et ses excès parce qu'ils sont nationaux le poète en Italie est resté l'être supérieur qui possède la lumière les italiens aiment le halo de la sienne qu'ils se mettent en marche ils le suivront ou il s'en moque lui-même a oublié ce qu'il fut qui ? ce qu'il fut romancier dit-on est-ce vrai ? il est soldat il est commandant de la squadra de San Marco c'est tout ce dont il se souvient ce pauvre San Marco qui depuis cet honneur ne navigue plus sur les vignettes de table du poète que tête en bas et pied en l'air j'ai bien rie quand on l'a fait le lieutenant-colonel Danunzio lieutenant-colonel lui ? quelle idée il n'a pas de grade il était en haut bien plus haut s'il avait une baguette la driatrique se souvenant de la mer rouge pour le laisser passer s'entraverait vous voyez c'est magnifique en volet lyrique d'Alguerland on l'a compris par tous les écrits du poète et ses menaces ces messages pardon illustrent et soutiennent la ferveur du peuple à Matutbli à 5 km de Fium nous sommes le 18 septembre 1919 Albert Londres va arriver à Trieste à 3h30 la ville est très italienne elle est très anciennement italienne la ville est illuminée malgré l'heure matinale Trieste depuis 6 jours est le coeur de foi de manifestation patriotique et d'hommage à Danunzio il va être très difficile pour Albert Londres d'atteindre Fium donc puisqu'il est à 5 km de Fium je le disais tout à l'heure sur les 75 km de Trieste à Fium donc c'est un peu compliqué parce que Albert Londres navigue entre Trieste et Fium et il reprend son récit dans différents passages de son voyage donc les 75 km qui séparent Trieste de Fium c'est une zone complètement militarisée donc arrivé à 5 km je l'ai dit tout à l'heure à Matagli c'est une véritable muraille de Chine qui l'arrête n'oublions pas que Fium est bolchevique derrière Danunzio déjà coulé en bronze on ne sait plus combien d'hommes est enfermé dans Fium devant où nous sommes une ligne creusée barbelée pourquoi et défaussée si on ignore combien Danunzio a de combattants on sait que ce sont les meilleurs la brigade de la reine les grenadiers de Sardaigne gars triés sur le volet grands vêtus de neuf c'était le choix de l'armée italienne vous ne voyez pas déjà deux armées en présence c'est l'impression contraire que nous avons ces gens qui par ordre nous empêchent de passer ne brûlent pour retrouver leurs frères que de filer à nos trousses dès que nous aurons trompé leur surveillance les troupes anglaises sont à Abadzia l'ancienne Nice autrichienne à 10 km sur le golfe en villégiature les troupes françaises n'avaient pas quitté Fium tout de suite rassemblées dans les docks près du Condorcet elles attendaient elles sont parties depuis leur résidence s'est insoupçonnée nous ne les avons pas rencontrés sur la route en revanche assis sur un talus dans notre matoubli nous avons reconnu franchissant la muraille de Chine et repartant pour Trieste le général Badoglio sous chef d'état-major il revenait de chez Danunzio quand irons-nous à notre tour ce soir demain nous aurons fait porter un mot au dictateur nous la sera-t-il passe la nuit à l'angle de sa belle étoile nous l'avons bien connu pourtant c'est vrai que de ce temps il n'était que poète donc on l'a compris Danunzio est à Fium et Albert Londres veut aller le rencontrer à Matoubili donc cette petite ville le blocus on a compris il y a plein de militaires c'est un blocus à trou et Albert Londres va avoir des difficultés mais les gendarmes qui l'arrêtent sont favorables à Danunzio en fait l'armée et la population sont pour Danunzio c'est pourquoi sans passeport nous sommes arrivés jusque là où allez-vous ? vous nous demandez sur la route de Trieste à Fium les postes de soldats à Fium les soldats appellent l'officier vous allez à Fium monsieur ? interrogez l'officier à Fium quoi faire ? voir Danunzio je n'ai pas le droit de vous laisser continuer messieurs ah bah mais j'ai pu tourner la tête vous avez bien de la chance portez-lui le bonjour de ma part c'est le ton alors une estafette de Danunzio apporte un laissé-passer à Albert Londres écrit de sa main il apportait nos lettres de noblesse dont c'est un carmenique apporte les lettres de noblesse d'italianité Danunzio nous ouvrait les portes de son fief le carabinier qui lui n'était en somme qu'une espèce de pauvre garde-champêtre à pied suivit le fier prestige de l'homme aux étriers il prit l'enveloppe nous nous avançâmes sur cette enveloppe nos noms en encre bleue paradaient dans la magnifique écriture qu'ils avaient tracées le cachet sauta le manuscrit disait laissez passer je les attends tous les carabiniers se réunir non firent-ils du bicorne non non mais quand le roi a dit donc Agaou et son camarade peuvent reprendre leur compte donc le 22 septembre à Fium donc un message est remis à Agaou Londres seul journaliste rentré à Fium avec son compas France Tudesque donc un message de Danosio que je vais vous dire intégralement donc au peuple français puisque par là bien sûr c'est pour toucher toute la France frères de France vous savez ce que nous avons fait sous l'inspiration et la protection de notre Dieu la plus italienne des villes d'Italie aujourd'hui plus italienne que Véronne ou Pise ou Pérouse ou toute autre commune insigne était perdue pour nous sous la menace de toutes les profanations et de toutes les violations j'étais malade dans mon lit je me suis levée pour répondre à l'appel les forces ne m'ont pas abandonné moi et mes compagnons nous avons tous obéi à l'esprit et par lui nous avons surmonté tout empêchement et toute misère l'esprit a accompli le prodige en quelques heures sans coup faire rire je me suis emparée de la ville du territoire des navires et d'une partie de la ligne d'armistice les soldats envoyés contre moi avec les armes passent de mon côté avec les armes la contagion de l'ardeur et de la générosité est soudaine Fiume n'est qu'une forge d'héroïsme comme jadis le nom grappe pas les héros viennent respirer ici l'élément même de leurs âmes les blessés les mutilés les aveugles à court pour offrir tout ce qui leur reste tous les combattants sans reproche sont attirés par ce feu qui jamais ne faiblit les cicatrices flambloies le drapeau est hissé à la signe de la volonté humaine et surhumaine de souffrir de lutter de résister frère de France tout ce que j'ai dit est attesté par tous ceux qui ont vu et entendu on connaît désormais la passion de Fiume il y a des confesseurs et des martyres toute démonstration et toute récrimination serait d'aujourd'hui inopportune et vaine je suis décidé à tenir et à défendre la ville jusqu'au bout avec toutes les armes nous sommes prêts à mourir de faim dans ces rues à nous ensevelir sous ces ruines à brûler dans ces maisons incendiées à nous moquer de toutes les menaces et à braver en riant les morts les plus cruels à cette condition les bons combattants français le savent à leur gloire on est invincible d'autres après moi vont bondir ceux qui pendant des années et des années de tristesse ont suspendu des couronnes en deuil au statut des villes esclaves peuvent-ils nous blâmer et nous condamner frère de France je ne vous demande pas ce que vous ralliez à notre cause que vous vous ralliez à notre cause qui est la plus belle du monde le combattant qui se dévoie ardemment à la vôtre en août 1914 le même qui ne s'éloigna de l'île de France que pour aller prêcher la guerre en mai 1915 le même qui survola le front de l'Aisne en septembre 1918 ceci-là même vous salue sans espoir ni crainte du haut de la ville assiégée ce 22 septembre 1919 Gabriel Danonziot donc on voit le message extrêmement fort déterminé et courageux de Danonziot nous sommes donc avec ce message très poignant et donc Albert Londres et son compagnon gagne Fium et il prend la mer sur une barque de pêcheurs qui l'a convaincu de le laisser monter en entrant le laisser passer de Danonziot et bien sûr il lui donne de l'argent à ce pêcheur arrivé à Fium la ville est en exaltation elle célèbre le héros Danonziot et son inspiration à garder la ville de l'Italie donc il va y voir un entretien extrêmement intéressant de Albert Londres d'Anonziot nous sommes le 22 septembre 1919 au palais où se tient Danonziot alors nous sommes au coeur de l'action Gabriel Danonziot est dans l'un de ses salons prenant jour ici nous sommes conduits à son officier de service il a laissé un poumon plus un bras sur le carceau et simplement poussant lui-même la porte Danonziot vient à nous tiens nous dit-il tandis que son regard nous assure la bienvenue c'est vous il nous pria d'entrer dans son cabinet de dictateur et là mon commandant dites nous votre histoire Gabriel Danonziot parla si le 11 précipitamment j'ai décidé d'agir c'est que de graves nouvelles ne parvenaient j'ai eu la preuve que le soir du 12 Fium devait être mise à sac par les croates depuis longtemps déjà le conseil national recevait des menaces il était urgent d'arriver j'étais dans un état de santé déplorable 39 degrés de fièvre tenace m'abattait mon coeur mon docteur me conseillait le lit j'ai pris la route ce que des esprits légers appellent une aventure n'est qu'une vocation divine il ne s'agit pas ici de Loire je pouvais rester dans ma maison continuer à écrire des vers des drames des romans mais la nécessité absolue m'apparaissait il fallait se dévouer une seconde fois j'avais pensé faire l'expédition avec des volontaires j'ai vu que c'était impossible le symbole n'eût pas été complet j'ai marché avec des troupes régulières toute l'armée était et reste avec moi marins aviateurs fantassins il n'est pas un soldat qui ne m'obéisse avec mes 20 000 hommes j'ai garni les trois quarts de la ligne d'armistice si je jette un appel quelconque toutes les divisions répondront j'accomplis un acte national quant à moi que voulez-vous que je fasse que me fasse la vie je l'ai risqué de toute mon âme 20 et 20 fois quelle porte la mauvaise croûte qu'est aujourd'hui mon corps si je prépare mon rêve de Tokyo n'est-ce pas dans l'espoir profond d'être enlevé là-bas un mauvais soir dans les pays jaunes par un typhon tous les officiers qui m'accompagnent m'ont juré par signature déposée entre mes mains que leur destinée m'appartenait la ville est prête à mourir nous avons donné notre existence à cette terre sacrée vivant ou mort elle nous gardera donc vous voyez la fermeté de Danuzio vous voyez que c'est un homme aussi affaibli puisqu'il a été blessé en combat et qu'il est toujours habité par le même désir et bien sûr il s'en fiche de leur nom de toute façon c'est un homme courageux et il l'a montré c'est assez poignant ce témoignage donc Danuzio raconte son voyage à Venise où il a rencontré l'armée italienne mais il n'a pas résisté à sa détermination et son général a laissé passer la ligne d'armistice aux portes de Fium Danuzio fait part d'une nouvelle grave une nouvelle grave vient de m'arriver la conférence reconnaîtrait la souveraineté de Fium mais simplement comme petit état à part de l'istrie cela est impossible je prends mes précautions je jetterai s'il le faut une proclamation à l'armée pour m'opposer par la force à cette mutilation ce matin malgré l'orage deux de mes avions sont partis lancer sur Rome et Milan un de mes messages l'Italie n'est pas impérialiste sa libéralité est connue elle réglera ses affaires seule quant à la France puisque c'est à deux français que je parle je veux crier une fois encore j'aime la France comme ma seconde patrie je suis l'ami le plus passionné de la France je ne crois pas que personne ait jamais chanté votre armée avec plus de ferveur et de joie j'ai l'honneur d'avoir la croix de guerre de vos poilus j'ai le droit de citer chez vous ce qui ose me faire passer pour un de vos ennemis ne pourrait me le dire en face commandant fit un lieutenant six fois blessé et il claque à l'étalon le régiment des Bersalliers attendait le dictateur à dîner donc voilà alors après la menace italienne la menace serbe sur Fium je rappelle que Fium a été attribué à la Lugosalide les anglais les américains qui sont toujours en position se retire de Fium le climat est électrique les Arditi c'est à dire les partisans de Dallonzio qui se sont nommés ainsi Arditi ça veut dire ardents en italien qui occupent le Fium alors que la ville a été attribuée à Lugosalide je viens de le dire après la première grande mondiale demande à l'armée française présente dans la ville de baisser son drapeau donc c'est une symbolique énorme ce que les français vont refuser et puis les serbes qui ont dû se résigner à lâcher Fium après la conférence de Paris veulent prendre leur revanche et la ville donc vous voyez que la ville est un enjeu extraordinaire nous allons prendre part maintenant à un dîner à la frontière balkanique entre Fium et Suzak en pays slave donc on a compris que la ville qui est toute proche donc un pont sépare les deux villes l'une et yougoslave l'autre Fium est occupé par Danuzio et ses troupes et ce pont qui sépare les deux villes est barré par les Arditi donc les partisans je l'ai dit de Danuzio Albert Londres a laissé passer et c'est un autre monde qu'il découvre les femmes donc dans cette petite ville de Lugacaville à côté de Fium sont en costume balkanique donc c'est franchement l'Italie d'un côté Fium et puis de l'autre le pays slave Pierre premier roi de Serbie donc qui était ancien possesseur de cette région à son portrait partout les Serbes donc dénient un rôle à la conférence de Paris pour établir des frontières vous voyez que non il n'y a pas que les Italiens qui ne sont pas d'accord c'est une affaire entre les Italiens et les Serbes les Serbes ont l'âme slave et leur chant que Albert Londres va apprécier donc on se dit touche le coeur d'Albert Londres bien sûr donc il reconnaît c'est toujours la sensibilité poétique d'Albert Londres voilà il est touché par l'âme slave mais les slaves ne sont que des ennemis des Italiens alors bien sûr Danunzio refuse des faciles on l'a compris parallèlement le roi d'Italie menace d'habité et nous sommes le 10 octobre 1919 le gouvernement italien s'adresse à l'entente et n'écoute pas le peuple des artistiques qui ne veut plus entendre parler de l'entente et de la conférence de Paris donc l'armée et le peuple ils sont avec Danunzio le président est impuissant et le roi hésite bon ils menacent d'abdiquer on l'a compris ces situations tellement troubles il ne sait plus où il habite les socialistes guettent qui va tirer sans dépendre du jeu n'est-ce pas Danunzio résiste aux pressions qui lui demandent de la chefium oui parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui révèrent Danunzio et qui demandent d'être raisonnables bien entendu mais parallèlement il y a s'organisent en Italie des souscriptions je l'ai rappelé l'Italie est extrêmement pauvre on ne mange pas à sa faim etc. en faveur de Danunzio les souscriptions sont lancées et elle récolte quand même 2 millions de lire c'est énorme on lit dans les quotidiens qui arrivent de France des notes ainsi conçues les gouvernements de l'entente et le gouvernement italien sont en parfait accord sur tous les points on se demande ce que cela veut dire puisque les gouvernements de l'entente réclament au gouvernement italien des choses qui ne sont plus en son pouvoir vous avez compris que c'est la bagaille les socialistes qui ont sauvé une fois M. Nitti donc M. Nitti c'est le président du conseil des ministres et le voient finalement impuissant se disent qu'ils sont les seuls désignés pour liquider la question vous voyez l'Italie va basculer peut-être dans le socialisme l'armée et la marine n'obéissent plus au président du conseil des ministres Nitti et malgré les pressions faites par des grandes figures j'ai dit italiennes sur Danunzio celui-ci refuse les dictats de Wilson Clemenceau et Oggior qui je rappelle sont les représentants des pays d'entente donc les USA la France et l'Angleterre donc le président Nitti malgré toutes les manœuvres ne peut rien et l'armée ne lui obéit pas le roi est à l'affût il est socialiste aussi encore une fois donc c'est toujours la même intensité Danunzio est toujours à Fium mais ces artistes sont partis donc nous sommes en 1921 maintenant donc entre temps bien entendu Danunzio et les Italiens ont été obligés de payer donc on est dans une transition extrême parce que auparavant il y avait un roi en Italie on l'a compris il y avait un gouvernement entre guillemets démocratique et tout ça va amener bien entendu la montée du socialisme le nationalisme donc Mussoli va attirer un avantage donc Danunzio se retrouve seul à Fium nous sommes en 1921 le récit d'Averlondre donc est un peu comment dire parcellaire sur ce qui se produit à la fin de 1919 en janvier 1921 à Badia jadis autrichien on l'a déjà dit Danunzio entouré de ses plus fidèles légionnaires n'est plus que le dernier rebelle il y a un blocus autour de lui les Arditis sont en partance donc pour Abadia puisque à Berlondre on est là-bas les diplomates ont eu Danunzio puisqu'il y a eu des tractations je viens de le dire qui ont fini par faire accepter que Fium ne soit plus l'italienne mais les Arditis ont été obligés de partir mais Danunzio est toujours dans leur coeur et Danunzio donc solitaire ne veut plus que le silence et refuse tout honneur donc vous voyez la fierté de cet homme nous sommes le 10 janvier 1921 donc Albert Londres va rencontrer Danunzio il était à Abadia tout de près je l'ai dit tout à l'heure il y a des carabiniers partout après beaucoup de recherches Albert Londres rencontre Danunzio dans sa retraite celui-ci garde le silence et refuse la proposition pour évacuer Dignement Fium parce que le gouvernement italien rêve Danunzio bien entendu comme héros de la première guerre mondiale comme poète mondialement connu et ils veulent l'évacuer dans la dignité et celui-ci refuse où ira-t-il c'est toujours la question il ne sait qu'une chose qu'il veut un endroit désert du mois pour un mois car s'il ignore où il vivra il sait ce qu'il veut faire il veut terminer un livre qu'il déclare sa meilleure oeuvre il s'appelle le Nocturne et son histoire est tragique c'est quand il perdit un oeil et qu'on lui avait bandé l'autre et qu'il demeura cent jours aveugle les cent jours dans une chambre noire il s'était fait adapter pour écrire un appareil déroulant sans cesse sous sa main un ruban de papier et il composait sans voir il avait dans cet état d'extraordinaire rêve rêve qui se confondait avec la réalité lorsque quelqu'un pénétrait dans son cachot Danunzio reste solitaire à galant de témoins il est 5h des vapeurs viennent d'amener au port les légionnaires partis pour occuper Arbe et Véglia le commandant a voulu qu'il saluasse Fiume avant le dispersement il monte bien en rang droit dans une dernière parade via vos noms à votre vie d'un coeur qui s'est donné et ne se reprend pas ses hommes encore des enfants vont lui consigner leur drape l'eau Danunzio apparaît derrière les vitres de sa chambre il est très grand il est très pur il a l'air de sa statue souffrante et l'homme qui a osé cela pleure donc c'est la fin du reportage d'Albert Londres c'est d'abord un essai donc d'explication de ce qui se passe dans ces terres irrédentes et surtout bien sûr un hommage à Danunzio on voit très bien qu'Albert Londres a un lyrisme extraordinaire pour raconter cette fin où effectivement Danunzio est seul mais il est on va dire transpercé par la tristesse d'avoir perdu son combat le seul qui est perdu d'ailleurs voilà je voulais savoir si c'était compromettant pour Albert Londres d'avoir fréquenté un homme comme Gabrielli Danunzio ah pas du tout je l'ai dit tout à l'heure Gabrielli Danunzio est un personnage qui dépasse le cadre de l'Italie c'est un personnage qui est admiré par le monde entier par les français notamment pour son courage pour la guerre donc même si c'est un rebelle entre guillemets c'est un homme d'honneur donc il est respecté et forcément le reportage de Albert Londres est un reportage extrêmement comment dire extrêmement utile d'abord et puis un reportage hommage je l'ai dit et il est reçu comme ça et bien merci Dominique pour votre interview nous avons appris beaucoup de choses sur Gabrielli Danunzio voilà c'est toujours extrêmement intéressant pour moi de lire Albert Londres qui encore une fois est un journaliste hors pair non seulement journaliste courageux mais aussi grand écrivain je l'ai déjà dit voilà voilà merci 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 Sous-titrage FR ?